Aux États-Unis, c'est une grosse nouvelle ce soir. Il y a un juge de New York qui a déclaré Donald Trump et deux de ses enfants responsables de mensonges et de fraudes financières. Trump et ses fils Donald Jr. et Eric auraient gonflé les actifs de la Trump Organization dans les années 2010. Cette décision représente un revers de taille pour l'ancien président américain, dont le procès aux civils doit s'ouvrir lundi prochain. Elle va faciliter la tâche de la procureure générale de l'État de New York, qui réclame plus de 250 millions de dollars d'amende. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump réaffirme qu'il n'a rien à se reprocher. Il a qualifié le juge qui a rendu cette décision de haineux à son égard. D'abord, il y a un juge qui dit que son empire est construit sur le mensonge et la fraude. C'est pas rien. Et il pourrait être condamné jusqu'à devoir payer 250 millions de dollars d'amende et peut-être même perdre Trump Tower, qui est un symbole important de la construction rhétorique de Trump. Alors là-dessus, il en prend pour son rhume, mais évidemment, sa défense, c'est que tout ça est une chasse aux sorcières et qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Le président Joe Biden, lui, a rejoint les ouvriers de l'automobile sur un piquet de grève près de Détroit. C'est une image historique selon la Maison-Blanche parce que c'est le premier président américain en exercice à se rendre sur une ligne de piquetage. Joe Biden a visité des travailleurs de deux usines et ce conflit de travail en est à sa deuxième semaine chez les trois grands de l'automobile, Ford, GM et Stellantis, la maison mère de Jeep Chrysler Dodge. You guys, UAW, you saved the automobile industry back in 2008 and before. Made a lot of sacrifices. Gave up a lot. And the companies were in trouble. But now they're doing incredibly well. And guess what? You should be doing incredibly well, too.